bonsoir à tous j'espère que vous allez tous bien que vous êtes un petit peu tranquille aujourd'hui c'est dimanche enfin en fonction je ne sais pas quel jour vous regarderez cette vidéo mais de mon côté c'est dimanche donc fin d'après midi j'ai décidé de prendre un moment pour vous pour transmettre les messages de la journée mes ressentis de la journée et puis surtout réaliser une guidance comme je le fais quand je peux le week-end pour les énergies des 7 jours 7 à 10 jours à venir voir ce qui peut nous attendre dans nos vies dans nos relations je retiens à remercier vraiment beaucoup énormément toutes les personnes qui ont laissé des commentaires les trois quatre derniers jours sur sur les dernières vidéos tout le monde a beaucoup participé je sens qu'il y a de plus en plus de vie d'animation d'échanges sur la chaîne et c'est vraiment c'est réconfortant réconfortant aussi en ce moment de voir que si on veut on peut rester on peut être lié par tous les moyens c'est d'ailleurs un des messages que j'ai eu aujourd'hui pour vous dire j'ai simplement été promener et puis j'ai médité un peu et je suis très connecté avec avec la nature et les animaux et tout au long de cette promenade j'ai eu beaucoup de messages autour de la liberté mais également de de savoir garder et développer les liens entre déjà le lien avec vous même bien sûr mais également avec toutes les personnes qui vous sont proches par tous les moyens quels qu'ils soient quel que soit le contexte ne jamais rien laisser entraver ces liens d'amour d'amitié qui familiaux qui nous unissent voilà j'ai vraiment été très portée par ça aujourd'hui donc comme vous le savez je vous transmets tous mes messages qui sont en rapport au nom avec la guidance que je vais réaliser parce qu'ils sont souvent en complémentaires avec la guidance des jours d'avant ou des jours à venir et donc ça c'est une forme de continuité pour les personnes qui me suivent notamment qui sont abonnés voilà autrement beaucoup de notion de liberté et je ne sais pas pourquoi aussi je suis entourée de flash d'image autour des chevaux je continue et elle s'est portée aussi par l'énergie de victoire dont on a parlé ensemble pour la guidance la dernière guidance mais vraiment dans le sens où justement notre victoire c'est celle de garder quoi qu'il arrive ce lien si précieux qui nous unit les uns aux autres c'était vraiment c'est ça aujourd'hui de mon côté vous montrez vos commentaires aussi si ça vous parle aujourd'hui ou dans les jours qui viennent voilà donc merci beaucoup à tous mes abonnés c'est depuis le début merci énormément aussi à tous les nouveaux abonnés et et oui encore une fois merci pour tout le temps que vous prenez pour pour écrire des commentaires ou m'envoyer des messages qui sont très touchants et très encourageants c'est ben voilà c'est une belle preuve que qu'on veut être être lié créer une communauté ensemble dès lors que les échanges sont sont sincères sont emprunts d'amour et d'amour d'amitié de reconnaissance de respect voilà c'est la meilleure des preuves donc merci pour tout ça je vais commencer la guidance donc guidance sentimentale intemporelle pour les sept à dix jours c'est je le sens comme ça mais vous savez tout ça est bien que moi je me laisse complètement porter un par par mes guides je ne décide pas donc j'ai été appelé avant de commencer la guidance par mes deux oracles que j'ai sorti donc je vous montre je vous déjà montré je crois l'oracle de l'archange Michael que j'ai depuis peu de temps et puis l'oracle du féminin sacré voilà je vous montre juste le rien des cartes comme ça donc je vais commencer pour avoir un petit peu la tendance et ensuite on verra quels sont les les prochaines les prochaines aura qui une petite idée je comprends pourquoi voilà donc vous savez on est beaucoup je trouve depuis quelques jours sur des messages d'encouragement que ce soit pour les personnes qui sont sur des dans des relations sentimentales classique ou dans des formes de transition de vie pas forcément simple et aussi par les personnes qui sont sur les parcours de flammes jumelles je trouve qu'on a beaucoup d'encouragement servir un peu aussi en écho à ma guidance de qui parlait de victoire mais surtout de reconnaissance et de récompense et là on nous dit qu' on nous dit voilà vous êtes sur la bonne voie et la prière est archange Michael je vous appelle en cet instant merci de me donner des conseils clairs et faciles à comprendre merci de me motiver et de m'amplir de courage et de confiance pour effectuer les changements de vie les plus sains ouais donc c'est bien ce qui me semblait ça concerne aussi donc vraiment des personnes qui sont actuellement dans des formes de transition professionnelle qui changent complètement leur tradition professionnelle c'est un peu un raccourci mais de changement de vie complet qui revoit toute leur vie et donc bien sûr aussi la partie professionnelle et ces grands changements qu'on est nombreux à vivre actuellement ont un impact évidemment sur l'ensemble de leur vie et donc dans de leurs relations et là on me parle d'un grand changement qui a un impact sur la situation bien sûr familiale aussi et sentimentale de la personne concernée donc de vous qui regardez cette vidéo mais je peux vous assurer que cette carte me parle moi aussi personnellement énormément parce qu'on est nombreux à décider en tous les cas de faire des grands changements de vie pour aller vers des choses beaucoup plus saine et beaucoup plus en accord avec nos valeurs actuellement donc là c'est une personne quand même j'ai le sentiment qui a des doutes par rapport à ces changements ces grands changements de vie et qui a des doutes aussi par rapport à une relation une relation sentimentale c'est une c'est une c'est une personne on dit une très belle personne vraiment je suis plus sur une énergie masculine papa pas juste à cause de la carte mais c'est j'hésite ça pourrait très très bien concerner une femme également donc ouais c'est pas clair donc voilà une personne qui est une très belle personne qui est vraiment dans le dans le don oui dans le don de ce tel même dans le don elle qui oeuvre qui veut oeuvrer en tous les cas partir de maintenant dans sa vie pour les autres c'était pas forcément le cas avant et qui avait beaucoup de mal à ne plus être en accord avec elle même en fait ouais c'est ce qu'on dit qui avait vraiment un besoin vital pratiquement me dit d'être en d'accord avec ses valeurs de retrouver son âme d'enfant vous voyez on dit souvent je passe si on parle quand on est enfant on a une forme de légèreté de d'innocence de joie de vivre de joie de vivre c'est ça non et là on me dit en fait que cette personne je sais pas c'est le mot qu'on m'envoie ne rigolez pas mais on me dit qu'elle a perdu le mode son mojo son mojo d'enfant moi ça me parle énormément c'est normal et mon voile et on voit les termes qui ont des mots qui me qui me parlent qui me font rire mais qui se trouve un peu décalé avec avec le sérieux de la situation parce que c'est une situation sérieuse quand même et on m'a dit que cette personne à un moment donné a eu l'impression qu'on lui avait enlevé son mojo donc sa force vitale qu'elle avait quand elle était petite et que là elle fait tout elle met tout en oeuvre pour retrouver et que c'est le cas elle commence à sentir justement qu'elle est effectivement sur le bon chemin mais qu'elle a besoin de là elle est dans une grosse période de doute et qu'elle avait besoin de cette confirmation qu'on lui donne ce soir et il me dit que cette personne par moment subit une pression de son entourage par rapport à ses nouveaux choix de vie et voilà et donc aujourd'hui peut-être qu'elle manquait un peu de motivation qu'elle est beaucoup dans les doutes et il n'y avait jamais un message par rapport à la relation sentimentale que j'ai eu plein de messages d'un coup donc j'essaye de pas oublier de tous bien voulaient c'était quoi oui et alors par rapport à la relation sentimentale les gros doutes sont liés au changement alors il va y avoir un changement dans une relation sentimentale et cette personne a très peur pour sa famille c'est ça voilà cette personne a très peur pour les conséquences que cela va avoir sur ses enfants voir sa famille en général mais c'est surtout les enfants et parce que c'est les enfants sont sa priorité bon après ça c'est non comment dire femmes ou hommes quand on a des enfants à part certaines personnes auxquelles je préfère pas penser les enfants sont toujours à priorité les enfants sont sacrés donc et donc là j'ai une personne qui est dans et qui a des gros gros doutes et qui a très peur de que ces changements de vie voilà et y compris dans sa dans ses relations sentimentale et des conséquences qui pourraient déstabiliser ses enfants parce que parce que c'est aussi voilà ce qu'on me dit c'est que c'est aussi pour le bonheur de ses enfants que cette personne a décidé de tout changer et et le bonheur mais dans le sens aussi où où elle veut leur montrer qu'être en accord avec soi même c'est plus important que la partie matérielle évidemment on en a besoin du matériel pour vivre mais qu'elle veut leur montrer voilà elle veut leur montrer l'exemple le bon exemple c'est que c'est une personne qui à la fois qui qui vraiment une belle personne et pas parce qu'elle à la fois mais c'est quelqu'un de sincère quoi et c'est quelqu'un qui est protégé elle ne le sait pas elle ne se rend pas compte on est souvent comme ça quand on en est quand on est dans les doutes on a l'impression d'être seulement mais voilà je le ressens vraiment c'est quelqu'un qui même si elle n'en a pas conscience c'est quelqu'un qui est protégé et guidé dans ses choix elle n'est pas arrivé là où elle est aujourd'hui par hasard c'est très très beau pour commencer tout ça alors donc énergie de changement le changement de vie personne qui est dans le ton c'est vraiment quelqu'un qui s'occupe vraiment des autres mais qui n'était pas dans un environnement qui lui convenait qui est donc là là ça y est elle est complètement elle est dans la bonne bain tout sur le monde j'allais dire dans la bonne direction mais c'est le message qu'on nous donne sur la bonne voie allez on va compléter donc du coup je vais prendre la carte de l'oracle du féminin sacré peut-être que ça non mais j'avoue là je sais pas si ça va ça va concerner des hommes et des femmes ce premier message vraiment alors après peut-être que l'histoire va se construire comme vous savez quand je suis guidé mais ce message concerne des hommes et des femmes c'est et je rappelle bien sûr que dans mes guidances tout ne peut pas vous parler c'est normal vous devez vraiment ça peut arriver vraiment il y a des guidances qui peuvent vous parler du début à la fin et tant mieux mais c'est une résonance qui doit être profonde instinctive vous avez parfois même des réactions physiques ça doit révéler plein de choses sont de manière totalement naturelle et spontanée sans que ce soit forcée c'est comme si si je vous faisais une consultation privée en fait vous avez l'impression que c'est que pour vous si c'est pas le cas c'est pas le cas c'est pas grave faut ce sera une autre fois et parfois vous ne pouvez vous pouvez très bien n'avoir qu'un message comme peut-être celui ci parce qu'on insiste là les guides insistent pour me dire que ça concerne des hommes et des femmes donc c'est collectif comme message au-delà de après on va voir peut-être la suite mais on me parle des personnes là je me disais il y a quelque chose de on me parle vraiment ça concernera aussi vraiment peut-être plus particulièrement des personnes qui sont dans le c'est incroyable qui sont dans les dans le médical dans qui ont fait le choix de faire des formations dans le médical dans la formation dans la formation justement vraiment dans l'accompagnement des autres toutes ces formes ça peut être des gens comme aussi comme moi en fait qui accompagnent les gens par la communication qui apprennent à ou qui commencent à utiliser beaucoup plus régulièrement des cartes ou tout autre outil qui aide à accompagner par la communication puisque la médiumnité la clairvoyance tout ce sont que des outils en fait enfin pour moi je sais c'est le cas pour accompagner les autres donc voilà on parle de tous ces métiers vraiment pour aider soigner accompagner les autres partout le moyen possible alors c'est incroyable parce que cette carte je l'ai sans rien en ce moment enfin j'ai eu plusieurs fois ces derniers jours alors pas sur je crois pas sur des guidances collectives mais sur des guidances privées j'adore la reine des cieux et de la terre ça c'est juste pour moi incroyable je n'ai rien à cacher je vois et j'accepte tout ce que je suis donc là on est vraiment on est vraiment dans dans une personne dans l'énergie de quelqu'un qui se révèle complètement et qui par cette transformation s'accepte complètement qui était en fait dans une comment vous expliquez ce que je ressens qui n'était pas au bon endroit jusqu'à maintenant qui était dans un environnement qui l'empêchait d'être elle-même oui alors et elle a fait ce choix de grande transformation de vie elle a fait ce choix de décider d'être en accord parfait avec elle-même de décider de faire quelque chose pour aider les autres et là ben vous voyez justement c'est pour ça que on m'a demandé de parler de la communication parce que j'ai vraiment du côté de cette personne certainement quelqu'un qui qui est une forme de messager aussi qui est une forme de lien entre entre le ciel et la terre vous savez j'ai souvent ce cette connexion mais cette personne on me dit a dû abandonner pour faire ce choix elle a laissé quelque chose derrière elle et et ça ben en fait ça la rend très triste quand même elle a laissé un amant derrière elle dont elle n'arrive pas à se remettre bon là il s'agit de pour moi c'est la même personne vraiment donc homme ou femme parce que encore une fois là c'est mixé donc quelle que soit cette personne qu'elle soit d'une polarité masculine ou féminine elle a dû pour pouvoir redevenir elle-même et ça ça n'a pas de prix pour elle elle a dû laisser derrière elle quelqu'un qu'elle aime elle pensait en fait qu'elle arriverait à dépasser elle je vais dire elle parce que j'ai une petite dominante quand même d'énergie féminine pardon donc ça me vient un peu plus naturellement mais mais je voulais s'adapter vraiment parce que c'est vraiment on insiste pour me dire que ça concerne des hommes et des femmes donc peut-être que je comprendrais mieux pourquoi après mais moi instinctivement donc il ou elle ont abandonné un amant derrière pour derrière eux pour en fait on me dit que dans la situation qu'elle a laissé derrière elle 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 ne pouvait pas être elle-même elle était obligée de cacher certaines facettes de sa personnalité c'est pas vraiment qu'elle le voulait mais c'était que on l'aurait jamais laissé faire en fait laissé devenir elle-même dans l'environnement dans lequel elle était alors je sais pas ce que c'était comme environnement on me parle plus d'un environnement professionnel mais on me dit aussi que en fait être elle-même ça a été une forme de blocage par rapport à sa relation amoureuse de cet amour qu'elle a laissé derrière elle parce que parce qu'elle n'était pas dans le moule en fait voilà c'est ça qu'on me dit elle n'était pas dans le moule par rapport à son autre c'est à dire que je sais pas ça peut être pour des questions religieuses plein de choses différence d'âge différence sociale mais là là c'est pas forcément ça on me dit que un peu excusez moi mais là les guides me font une comparaison je vais vous la donner telle qu'elle parce que c'est assez imagé on me dit bon ben voilà tu vois tu prends quelqu'un d'un peu bourgeois là un peu d'un autre temps et puis une femme un peu au contraire avant-gardiste très spirituelle et ben tu mets ces deux personnes voilà imagine voilà oui imagine forcément vous voyez un peu les deux contextes confrontés l'un à l'autre et ben ça ne marchait plus enfin il y en avait un qui est qui étouffait l'autre quoi c'est ça qu'on dit et par survie et parce que ah oui apparemment cette personne mais il y a autre chose on va voir dans les cartes on vous dit de regarder le dos de Dek ouais alors le dos de Dek je vous le montre Sainte-Brigitte donc au fait c'est bien toujours cette femme enfin cette personne je donne sans limite car la lumière est sans fin mon âme est tout ce dont j'ai besoin donc c'est ça c'est ce que je ressentais là c'est cette personne il y avait un déséquilibre il y a un déséquilibre dans la relation qu'elle a laissé derrière elle elle a donné au delà des limites à cet homme pareil vous ne m'en voulez pas je dis homme parce que voilà mais vous adaptez à votre autre donc si vous vous sentez comme ça vous avez donné sans limite vous avez été sa lumière mais au delà de ce qui est possible et et comme tout enfin je sais pas il s'est passé quelque chose on verra ce que les cartes nous disent mais vous un jour vous avez décidé puisque vous ne pouviez pas être vous même ni dans cette relation d'amour avec les limites que j'ai voilà qu'on a vu ni dans votre dans votre domaine professionnel c'est devenu plus enfin c'était plus possible pour vous vous deviez être en accord avec vous en accord avec vous même coûte que coûte ce qu'on voit depuis le début donc vous avez décidé de tout changer et de et ça doit être récent ça doit c'est ces derniers mois là vous avez mis en place vous changez toute votre vie et vous pensiez enfin cette personne pensait qu'elle qu'elle arriverait à gérer le fait de d'abandonner cet amour parce que c'est la sensation qu'elle a on me dit vraiment je ressens ça une tristesse beaucoup de mélancolie aussi beaucoup beaucoup de mélancolie par rapport à cette histoire c'est à dire que quand même elle a quand même de très très beaux souvenirs avec cette personne pour moi elle est séparée de cette personne depuis plusieurs mois je pense si c'est pas plus et très mélancolique pour moi elle n'a aucun contact avec cette personne mais elle n'arrive pas du tout à oublier cette personne son autre en revanche elle ne reviendra pas en arrière elle ne veut voilà ça n'a pas de prix d'être soi-même c'est ce qu'on me dit ça n'a pas de prix et rien ni personne ne devrait avoir à se transformer pour un boulot ou pour être heureux avec quelqu'un qu'on aime ça n'est pas ça ne peut pas fonctionner ça n'a pas de sens c'est pas acceptable en fait c'est facile à dire on fait toutes ces toutes ces erreurs et toutes ces histoires où on s'est menti à soi-même où on se mentira encore à nous-mêmes on les connaît tous mais je vous transmets les messages ok on va continuer alors je voulais absolument prendre mon superbe jeu mon oracle des guerriers de la terre on va essayer de comprendre ce qui se passe cette histoire pourquoi cette personne qui est à la fois ça la rend vraiment très heureuse et elle est très joyeuse de ce changement de vie mais en même temps il y a cette tristesse et cette histoire oui qu'elle n'arrive pas à oublier qui la rend très mélancolique c'est très étrange parce que je suis désolée c'est pas très clair mais j'ai à la fois une femme j'ai des visuels d'une femme mélancolique triste mais qui est tournée vers la lumière et en même temps un homme qui essaie aussi lui de se tourner vers la lumière un peu comme elle mais alors lui on me dit par contre lui il est désespéré sans son autre quoi c'est d'un côté tristesse mélancolie et pour les énergies plus masculines on me dit mais désespéré c'est des énergies un petit peu alors qu'est-ce qui se passe ? merci merci honorable Voilà, donc là ça y est, ça commence à... Donc là j'ai l'énergie masculine qui est sortie, donc l'autre de cette personne, de ces personnes. Qui, oui, qui n'est pas bien. En fait cette personne se rend compte, donc l'autre de cette femme qui est en pleine transformation, qui a choisi de tout laisser derrière elle pour mener une nouvelle vie, qui soit en parfait accord avec elle-même, mais qui aujourd'hui a des doutes, a des inquiétudes par rapport aux conséquences que ça va avoir sur sa famille. Et qui a aussi une grande tristesse et beaucoup de mélancolie, parce qu'elle a laissé derrière elle un amour, et qu'elle n'arrive pas à oublier. Et j'ai cet homme, qui lui est désespéré, donc c'est, je commence à comprendre en fait. Ah lui, mais il est au fond du gouffre. En fait, on me dit que... Ouais. Ah mais j'ai dit, je le ressens. Alors, c'est comme si... On me dit qu'il a perdu sa lumière. Ces dernières semaines, on a souvent des messages comme ça. On me dit, cet homme a perdu sa lumière en perdant cette femme. Sauf que, en fait... En fait, il a compris ça, là, très récemment. Il a compris très récemment qu'il avait fait tous les mauvais choix possibles. Qu'en réalité, il aurait dû... On me dit, il aurait dû honorer... Ah mais ça, c'est pareil, j'ai encore un lien avec la guidance d'avant. Pardon, d'avant. Comment je parle ? Celle de... Celle qui parlait de victoire. Et là, on me dit que cet homme aurait dû honorer, reconnaître. La lumière, en fait. Reconnaître que cette femme était la lumière dans le sens... C'était le bon chemin. Pour lui. Et aussi, que c'était la lumière dans son cœur, en fait. Et là, mais alors, je ne sais pas, Pierre. Alors, on me parle du gros bouleversement aussi, lui, dans sa vie, en face à face, en miroir avec elle. Mais alors, lui, c'est... Ce n'est pas dans le même sens. C'est-à-dire qu'elle, elle a subi... Enfin, si, ouais. Elle a subi des grands bouleversements. Et c'est ça, ah, ça y est. C'est ça qui lui a fait... Qui a été un déclic. C'est pour ça qu'il y avait un espèce de truc sombre derrière elle. C'est derrière elle, par contre. Ça a été un déclic pour son changement de vie. Alors, je ne sais pas ce qui leur est arrivé à tous les deux. Et alors, lui, par contre, il est encore dans les grands bouleversements. De vie. Mais alors, tout autour de lui. Mais en fait, presque, on me dit, ouais, ces bouleversements, maintenant, ça fait des mois que ça dure dans sa vie. Ça ne le touche pratiquement plus. La seule chose qui le... Il est désespéré. Parce que... Parce qu'il a perdu... On me dit... Il a perdu la femme de sa vie. Et on me dit... Tout ce qu'il adorait avant. Tout ce qu'il passionnait avant. Et auquel il se raccrochait avant. Son travail. Ses amis. Plus rien ne fonctionne. Tout son monde s'est écroulé. Ça s'est arrivé souvent récemment dans les guidances. Et tous les... Ouais, tous les échappatoires. Plus aucun ne fonctionne. Il est plongé. Il dort super mal. Il réfléchit sans arrêt. Ouais, le mot qu'on me donne, c'est... Il est complètement abattu. Mais pas tellement. On ne me dit plus tellement par tous les problèmes qu'il a en ce moment dans sa vie. Maintenant, c'est juste pour ça, quoi. Comme si, en fait, il suffisait que... Il suffirait juste qu'elle soit là pour que tout le reste... Ne compte, enfin, voilà, ne compte plus. Que ça réglerait tout. Ouais, oui, c'est ça. En fait, c'est devenu comme si... En fait, pour lui, c'est... Il a l'impression qu'il mérite ce qui lui arrive. Mais personne ne mérite ça non plus. Il a l'impression qu'il mérite ce qui lui arrive. Et qu'en fait, il suffirait qu'elle revienne pour que tous... Voilà. À partir du moment où sa lumière, cette femme qui est sa lumière serait là, bon, ben, tout le reste basculerait du côté de la lumière. Mais on dirait que là, il... On me dit, ouais, il baisse les bras. Il rend les armes. Il est fatigué. Il n'a même plus envie de réfléchir. À comment s'en sortir. Mais ça ne va pas du tout, ça. Il ne sourit plus. C'est ça, ouais. Tous les trucs qu'il faisait sourire avant, elle non plus, elle ne sourit pas trop. Pourtant, elle, elle est vraiment... Elle est vraiment sur son chemin de vie. Lui, pas encore. Excusez-moi, je bois un petit peu de thé. J'ai un petit peu la gorge. Oh oui. Bon, alors, on va essayer de comprendre un peu ce qui se passe, parce que c'est quand même un peu... On va prendre... Je vais prendre un rin, c'est de la métamorphose. Je vais prendre un petit peu après. En tous les cas, on m'annonce quand même une grande transformation pour sa personne aussi. Elle a des gros, mais elle a des gros, comment dire ? Regrets. Oui, c'est le mot, le mot regret. Elle regrette de ne pas avoir su voir qui était cette personne quand elle était dans sa vie. Mais c'est vraiment parce qu'on a la sensation que ce qu'on me dit, il le vit maintenant, comme s'il avait compris maintenant, alors que ça s'est passé il y a des mois, plusieurs mois même. C'est loin quand même. Je ne sais pas. Parfois, on ne réalise pas, on ne comprend pas les choses dans le même rythme. Ça, c'est la vie. Les déclics, ils se font au bon moment, c'est tout. Et ce n'est pas toujours... Merci, Maggie. Ah ben, ça y est, j'ai compris. Ok, je ne vais prendre que la première. Ah ben non, dites-le, gardez la deuxième. Ça y est, donc cette personne. Alors, il s'agit de... C'est un peu compliqué. Donc, on a le pardon et la victime. En fait, cette personne n'arrive pas à se pardonner cette erreur. Je ne sais pas laquelle, mais cette personne n'arrive pas à se pardonner d'avoir laissé partir la femme de sa vie. Mais c'est aussi... Ce qu'on me dit aussi, c'est que la clé, comme c'est souvent le carré, comme on le vit tous et on nous le rappelle dans les guidances, on me dit aussi que s'il y a une chance... Ah oui, ça c'est très important. Parce que là, on me dit, tu continues, tu n'as pas tout dit. Mais ce que je n'ai pas tout dit, c'est que... C'est qu'on dit à ce masculin que la chance de retrouver l'amant de sa vie, c'est le pardon. Et qu'il doit absolument arrêter de se victimiser. De s'enfermer dans des schémas de se... Ah oui, oh là là. De se laisser diriger. C'est quelqu'un d'orgueilleux quand même. C'est quelqu'un qui est très... Il y a beaucoup d'égo qui se laisse toujours rattraper par son mental. Et du coup, en fait, il est dans l'hésitation, dans les doutes. Il n'arrive pas à lâcher cette espèce d'orgueil. C'est quelqu'un de... Oui, c'est quelqu'un qui a quand même du pouvoir, une prestance. Et qui ne veut pas paraître faible. On dit, je ne veux pas paraître faible aux yeux des autres. Il ne veut pas paraître faible aux yeux de cette femme non plus. Qui, en plus, reprend le pouvoir de sa vie. Donc, ce n'est pas n'importe qui non plus. Forcément. Et qui est sa lumière. Donc, il est totalement ébloui par elle, de toute façon. Donc... Et par rapport à tout ce qui lui arrive... Tout ce qui lui arrive, pardon. Je dois la parler. Mais bon... Tout ce qui lui arrive, il se victimise, en fait. Et... Mais... Et puis ça... J'ai une sensation, là, dans sa tête de... Du coup, il paraît très lunatique aux yeux de son entourage. Et on me dit que c'est quelque chose qui a beaucoup blessé cette femme aussi. Ce côté lunatique de ne jamais savoir... Enfin, en fait, c'est quelqu'un qui... Enfin, un pas en avant dit son arrière, quoi. Et... C'est ça. Un pas en avant dit son arrière. Qui dit des choses et puis qui ne les fait pas. Enfin, c'était. Parce qu'il est en pleine transformation, exactement. Juste, c'est à plusieurs mois d'écalage, en fait. Ouais. Parce que là, il a pris un sacré... On me dit qu'il est bien secoué, quand même. Et qu'il va falloir... Là, c'est plus possible, hein. On me dit, cette espèce de... De faux-semblant dans lequel il vit en permanence. Et je me victimise. Et je sais très... Il sait très bien. Je peux vous le dire. Parce qu'on me dit, il sait parfaitement que la clé, c'est dans le pardon. Il doit se pardonner à lui-même. Parce que, bah, les erreurs, forcément, on en fait tous. Et qu'à un moment donné, si on veut être capable d'avancer, il faut savoir se pardonner. Mais en avançant, évidemment. Pas en recommençant. Et là, il doit sortir de ses schémas mentaux répétitifs. Qu'il enferme. Il est totalement enfermé dans des... Vous savez, dans les schémas répétitifs, c'est-à-dire quand... Oui, c'est comme ça qu'on doit faire. Ça, c'est bien. Ça, c'est pas bien. Alors, bien sûr, la notion du bien et du mal, c'est fondamental. Mais là, c'est vraiment lié plus à des codes sociaux. C'est pour ça, en fait, qu'on parlait d'extrêmes opposés tout à l'heure. Et que mes guides me donnaient l'image d'une personne. Parce que je crois que je pense que c'est un peu ça, d'une personne peut-être un peu bourgeoise. Mais quand je dis ça, il ne faut surtout pas y mettre une connotation négative. Mais un peu, voilà, d'un ancien temps, on me dit. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Je pense qu'il y a une différence d'âge. Mais voilà, qui est resté sur des espèces... Voilà, c'est exactement ça. Merci, Megyn. Sur des principes un peu vieillots. Vous voyez ? Et un peu vieux jeu. Voilà ce que Megyn me donne. Merci, Megyn. Vieillot, vieux jeu. Alors que... On n'est plus dans ce monde-là, quoi. Et lui non plus, en fait. Parce qu'après, on me dit, du coup, c'est un vrai bataille dans sa tête de fou entre ses principes vieillots, vieux jeu et ce qu'il est vraiment. Parce que ce qu'il est vraiment, ce n'est pas ça. C'est quelqu'un de... S'il sortait de tout cette espèce d'emprisonnement dans lequel il est, c'est quelqu'un de passionné, de vivant, de... Ah, mais ça y est, j'ai compris. Il faut qu'il redevienne libre d'être lui-même. C'est ça que j'ai en permanence sur la liberté, les messages sur le cheval et tout ça. Il doit redevenir libre dans sa tête. Quand même. Et ça passe par le pardon. Ce pardon va le libérer complètement, lui, dans sa tête. Et ce pardon, je ne sais pas pourquoi, il doit demander pardon à cette femme. Aussi. C'est ça qui... Mais c'est très clair. Je n'ai pas de... Donc là, quel que soit le type de relation, sentimentale classique ou autre, on me dit que la clé de cette histoire d'amour est le pardon. Et qui... Voilà. Il a des pardons à donner à d'autres personnes, apparemment aussi. De son entourage. Bon. Là, c'est un peu plus clair, déjà. Il était... Mais on redit, hein. C'est quelqu'un qui est également en pleine transformation. Et même si cette femme n'en a pas la moindre idée. Donc, elle pense... Elle... Ah oui, c'est ça, en fait. Elle, elle est... C'est vrai, j'ai compris. Elle, en fait, elle est si triste et si romantique et mélancolique. Et par rapport à tout ça... Pourquoi vous me dire... J'ai dit romantique, je ne peux pas vous dire pourquoi. Là, c'est totalement... C'est... Je ne sais pas. Vous savez, parfois, j'ai des mots qui sortent malgré moi. Donc, romantique. Donc, histoire d'amour romantique, du coup. Bon. Maintenant, c'est clair. Donc, histoire d'amour très romantique qui arrive. Donc, elle est si mélancolique parce que pour elle, dans sa tête, elle pense, en fait, comme elle n'a aucun signe, aucune communication et qu'elle est en pleine transformation, qu'elle est très occupée par sa vie professionnelle, sa nouvelle vie professionnelle et très inquiète pour les conséquences sur sa famille et surtout ses enfants. Mais voilà, elle sait qu'elle a fait... Maintenant, on lui a dit. Elle sait qu'elle est sur la bonne voie, sur le bon chemin. Mais elle est mélancolique parce qu'elle est persuadée, en fait, persuadée. Si. Elle a l'air persuadée que son autre, donc cet amour qu'elle a laissé derrière elle, n'a pas bougé, n'évolue pas, ne change pas. Du tout. Qu'il est un peu figé, prostré dans ses... Dans les comportements qu'il avait quand elle l'a quitté, quoi. Quand elle est partie, quand elle a mis un coup d'arrêt à tout ça pour redevenir elle-même. Et elle pense, mais bon, après, c'est ce qu'il est, en fait, en ce moment. Elle n'a pas complètement tort. Sauf que moi, on m'annonce une grande transformation que je la sens derrière lui, cette personne, que je la sens déjà. Et elle va être magnifique, cette transformation qui concerne son autre. Ça ne va pas... Ça va être... C'est trop beau. On me dit, ça va être flamboyant, cette transformation, parce qu'il va y mettre tout son amour et toute sa passion. Et quand c'est quelqu'un qui va retrouver ça, cette liberté d'être lui-même, cet homme, ça va être très spectaculaire, on me dit. Oh là là, oui, c'est trop beau. J'ai dit, d'un seul coup, des... Mais ça passe... Oui, il y a des images très, très belles. Et en fait, oui, c'est ce qu'elle attendait. On me dit, c'est ce qu'elle attendait, mais il s'est passé tellement de temps. Ah oui, elle y croyait, en fait. Elle pensait vraiment qu'il aurait un déclic, mais il y a très longtemps. Et là, maintenant, elle se dit, bon, ça fait trop longtemps, ça n'arrivera jamais. Et c'est ça qui me brise le cœur et qui fait qu'elle est si triste. Et en fait, si, effectivement, puisque là, on me dit, c'est quand même assez clair, il va y avoir ce pardon d'amour. C'est ça qui va... Et alors là, ça va être... Elle va être méconnaissante, cet homme, enfin en tous les cas, pour la réalité masculine, une fois qu'il aura dépassé tout ça et qu'il sera, lui, dans le mode transformation également, qu'il s'annonce, et qu'il va justement me dire, oui, là, maintenant, ah, mais c'est pour ça. On me dit, ça va être spectaculaire parce qu'enfin, il va honorer la lumière. La lumière qui est en lui et la lumière qui était dans cette... sa lumière, cette femme. Donc, ça va être spectaculaire parce que c'est quelqu'un, quand il va retrouver cette énergie, on me dit de création, de créativité, de passion qui porte en lui et qui, là, est complètement... Vous voyez, c'est une catastrophe, quoi. Il est vraiment au fond du trou, quoi. Il est dans la... Lui, alors, il est dans la tristesse, le désespoir, l'enfermement mental, les schémas limitants, tout. Mais, voilà, la solution, elle est là. Elle est très claire. C'est le pardon. Et ensuite, ce sera, on me dit, flamboyant et spectaculaire. C'est les mots qui reviennent. Et elle ne va pas en revenir parce que là, elle a lâché l'affaire. On me dit... Excusez-moi, mais j'adore les contrastes de mots parce que, en fait, mes guides me font des contrastes d'expression pour me montrer les extrêmes de personnalité qui sont concernées par cette guidance. Donc, elle, c'est plutôt cash, lâchez l'affaire. Elle, lui, vous adaptez, comme je vous ai dit, en fonction des énergies. Et puis, lui, on me dit, pour le moment, il est enfermé dans des principes de vieux jeux. Voilà. Ouais. Un peu dépassé, quoi. Et donc, c'est un peu... On me dit, c'est explosif entre eux, mais dans le bon sens. Oh non, oui. Ça sera dans le bon sens après. Ça l'a été... Il y a quelque chose qui a déclenché le départ de cette femme qui a été explosif entre eux. Et là, ça le deviendra, mais dans le bon sens. J'ai hâte de savoir si ça vous parle. C'est vraiment des énergies de transformation et de... Comment ? De résolution de conflits. D'être capable de donner, de pardonner pour... De tout donner, on me dit. Ben, à la fois pour le grand amour et aussi pour se réaliser dans sa vie en étant en accord parfait avec soi-même et ses valeurs. En étant libre d'être soi-même. C'est vraiment le message de cette guidance. ça n'a pas de prix et c'est le bon choix toujours. C'est très profond. Quand je dis c'est très profond, c'est vraiment que là, on me fait sentir que c'est vital. C'est vital pour chacun d'entre nous. C'est vital pour les personnes concernées par cette guidance et ça va devenir pour le monde en fait d'être en accord dans ses relations dans sa relation d'amour d'aller de s'élever dans l'amour inconditionnel pardon et dans sa vie professionnelle pour tout à tous les niveaux avec nous. Les relations qu'on a avec la terre et les animaux à tous les niveaux. On doit respecter sa propre liberté celle des autres et celle de notre environnement. On va essayer d'avoir des petits messages un petit peu plus directs pour voir si on a des précisions. C'est déjà très 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 complet je trouve. Et là ce masculin il n'est vraiment pas bien il est désespéré il faut absolument qu'il d'ailleurs en fait je ne sais pas pourquoi on me dit inverse les cartes inverse les cartes il hésite encore c'est incroyable il est toujours dans le doute il est il tourne en rond quoi il est toujours il y a toujours des influences négatives autour de lui qui en fait ce qu'on me dit c'est qu'à chaque fois qu'il est prêt à aller donner ce pardon à aller demander pardon à cette femme pourtant il le sait que c'est la clé en fait on me dit il sait que c'est la clé pour tout les problèmes qu'il a dans sa vie en plus d'être la clé pour retrouver sa lumière intérieure et voilà ce qu'il fait ce qu'il fait vibrer quoi cette femme cette histoire d'amour mais qu'à chaque fois à chaque fois qu'il est prêt à le faire il est soit il a des doutes soit il retombe dans des espèces de schémas limitants des formes d'addiction genre bon allez non je vais aller voir un pote je vais aller boire un verre enfin je dis n'importe quoi parce qu'il risque pas de le faire en ce moment mais il y a toujours un truc un peu malsain qui intervient et qui le replonge là dedans comme si elle était on me dit comme s'il était lesté par des choses négatives et c'est merci voilà encore mais j'ai sans arrêt c'est génial depuis deux semaines j'ai que des happy end donc c'est trop beau donc on me reconfirme on nous confirme encore une fois que si cet homme décide de se pardonner à lui-même et de pardonner à sa féminine c'est c'est un amour inconditionnel qui arrive l'harmonie c'est vraiment on parle de l'amour de sa vie on parle d'union ce qu'on me dit c'est qu'il a des doutes sur tout sauf ça que c'est elle et juste elle mais en fait il est tout le temps dès qu'il est prêt à aller demander à lui demander pardon pour ce qui voilà ce qui s'est passé entre eux ce qui a déclenché qui a été le déclic parce qu'il n'est pas évidemment seul responsable d'une transformation pareille mais en tous les cas il y a un lien et quelque part cette femme lui est très reconnaissante de l'avoir poussée on me dit à dépasser ses limites pour redevenir elle-même donc elle en fait il faut il faut qu'il lui voilà il doit lui demander pardon mais quelque part on me dit elle elle a déjà pardonné en fait c'est juste qu'elle ne pourra pas lui faire confiance si c'est une preuve dont elle a besoin en fait par rapport au fait qu'il ait changé puisque là elle elle ne pense pas une seule seconde en fait qu'il ait changé elle est convaincue qu'il en est au même point et d'ailleurs il est quand même là très bloqué dans ses doutes et dans ses dépendances et dans ses il me dit ses influences négatives autour de lui alors que ce qui est vraiment bizarre c'est qu'on me dit qu'en fait en fait ouais il pourrait très bien il se victimise quoi voilà on me dit encore une fois il se victimise c'est à dire que tout ça c'est plus très réel en fait c'est à dire qu'à un moment donné effectivement il était sous des influences négatives qui avaient un vrai pouvoir sur lui il y avait beaucoup de choses autour des tas de problèmes autour de sa vie qui pouvaient le faire douter mais ça il l'a dépassé donc il est plutôt en fait emprisonné dans un espèce de schéma où il se victimise et il reste un peu prostré qu'il n'y a plus tellement de réalité en fait c'est ce qu'on me dit parce qu'inconsciemment quand même comme on m'annonce une transformation il doit déjà mais pourquoi il ne fait pas le pas alors qu'est-ce que c'est que ça pourquoi il reste dans ses énergies alors que on me dit qu'il est on me dit qu'il est un un pas de faire le premier pas c'est étrange comme phrase un pas on dit on dit quoi d'habitude je ne sais pas c'est une expression ou pas c'est un pas d'être être un pas de faire le premier pas bon je ne sais pas bon en tous les cas on va dire qu'il n'est pas loin quoi qu'est-ce qui fait qu'il ne le fait pas s'il vous plaît mes guides merci beaucoup ah oui il a voilà en fait c'est quelqu'un qui a été extrêmement trahi par son entourage ces derniers mois voire ces dernières années qui a eu c'est pour ça en fait qu'il est dans cet état qui a vécu de très grosses déceptions à tous les niveaux dans sa vie de gens très proches de lui et en fait il a peur il a peur que il a peur qu'elle soit comme c'est fou ça oh là là il a plus en fait on me dit il a plus confiance en rien ni personne pourtant tout au fond de son coeur il n'y a qu'elle mais dès dès qu'il est prêt à faire un pas vers elle il a tellement été mais trahi malmené ces dernières semaines ces derniers mois voire années on me dit qu'en fait il préfère rien faire que de que d'aller face à un nouvel échec parce que là on me dit il ne s'en remettrait pas si elle aussi le trahissait il ne s'en remettrait pas pas comme c'est il n'arrive pas quoi en fait il a tellement peur de ça même s'il sait que la seule façon de le savoir c'est d'aller lui demander pardon il le sait très bien dès qu'il est prêt à le faire la peur que il lui arrive encore une fois une déception une trahison alors qu'il l'aime tellement et que c'est un peu la seule chose qui le maintient en vie en ce moment encore c'est fou ces histoires comme ça qu'on en a tellement en ce moment alors elles sont toutes très différentes avec des personnalités différentes des contextes différents mais quand même moi je la ressens la souffrance de ce masculin vraiment et je ressens beaucoup vraiment énormément aussi la tristesse de cette femme ils ont un lien qui existe encore c'est une évidence mais après tout ce temps quand même parce que ça fait longtemps et donc ben voilà du coup il préfère encore être dans cet état c'est terrible quand même il préfère être dans cet état de victimisation plutôt que de prendre le risque si jamais elle était comme eux alors qu'il sait très bien qu'elle est leur opposé mais ça devait être vraiment des gens des gens en qui il avait une très grande confiance il aurait c'était c'était une déception sur déception il me dit c'est pour ça que là je comprends mieux pourquoi là maintenant il se victimise complètement qu'il est au fond du fond qui dort pas on parle quand même vraiment de nouveaux départs pour cette personne comme ce qu'elle a fait en fait donc il va bien passer le cap quand même merci le guide ah oui voilà donc effectivement il va se transformer il va passer le cap il va aller il va redevenir lui-même il va il va faire quelque chose encore un petit message le pardon va être donné j'adore quand c'est comme ça j'adore bon ben voilà et c'est pas la première guidance où la réponse c'est celle-ci je commence à avoir des images par rapport à l'attraction et bien voilà donc de nouveau on a de nouveau en fait l'attraction complètement irrésistible qu'il ressent actuellement pour sa féminine va le pousser à reprendre contact avec elle et à lui demander pardon et et tout se débloquera à partir de là et une nouvelle fois on me parle ici de justice divine c'est à dire que elle on sait qu'elle depuis le début elle est très protégée et là il va certainement aussi une nouvelle fois y avoir une intervention de la source pour débloquer la situation mais vraiment la clé ce qui va le pousser à aller demander pardon à cette femme c'est qu'il ne supporte plus de ne pas pouvoir la toucher on m'a dit c'est vital l'alchimie qui existait entre eux c'est comme si d'un seul coup malgré la distance et malgré toutes les années elle devenait elle le dépasse complètement mais elle aussi il ne se parle pas il ne se voit pas depuis très longtemps et c'est comme si toute cette attraction physique chimique on me dit télépathique s'était réveillée mais là brutalement et c'est ingérable quoi donc ça va ça prend des proportions il a des ressentis physiques qui doivent être compliqués à gérer une attirance sexuelle hors norme on me dit un truc il ne comprend même pas trop ce qui lui arrive parce qu'à côté de ça il est complètement épuisé fatigué désespéré et en même temps il a cette énergie voilà on peut parler de montée de Kundalini par rapport au parcours de flammes jumelles j'ai tout ça on me donne tout ça d'un coup c'est à dire c'est pas une interaction physique seule c'est tout ce qui va avec on me dit que c'est explosif entre eux mais dans le bon sens et ça le sera aussi ensuite mais vraiment on insiste pour me dire que c'est le pardon est la clé de tout donc il faudra aussi que sa féminine bien sûr accueille ce pardon et là pour le coup je ne sais pas ce qui s'est passé il faudrait presque une deuxième guidance là je pourrais continuer des heures mais ça fait déjà un moment donc d'ailleurs je pense que bientôt je ferai des guidances je ferai un épisode comme on dit voilà je vais faire des séries maintenant donc je plaisante mais parce que là là j'ai très envie de continuer je pourrais faire un deuxième tirage pour avoir plus de précision sur l'histoire mais mais je ben voilà ça va être trop long donc on va en rester là pour pour ce soir je vais prendre des cartes conseils mais en tous les cas voilà on insiste vraiment sur cette alchimie incroyable qui va ben voilà en fait c'est vraiment la carte dit tout et complète parfaitement le message que j'ai c'est deux aimants ne peuvent pas rester séparés on me dit très longtemps c'est à dire en gros quelques secondes c'est le temps de se rejoindre pouf et donc là et ben c'est ce qui va se passer c'est que là l'attraction devient surpuissante et elle augmente de jours on me dit elle augmente d'heure en heure entre ces deux personnes et ça s'est déclenché vous me direz parce que j'ai vraiment je suis curieuse de savoir si c'est votre cas on me dit ça s'est déclenché récemment et ça augmente de jour en jour d'heure en heure et entre ces deux personnes la télépathie les ressentis l'attraction physique chimique sexuelle les montées de kondalini alors que ces personnes sont séparées ça fait long on me dit c'est très long il n'y a pas de contact du tout et ça s'est déclenché là récemment c'est ça qui va le réveiller on me dit c'est ça qui va voilà qui va tout balayer on me dit qui va effacer tous ces trucs là négatifs qui va le sortir de sa torpeur et qui va le pousser à aller demander ce pardon qui est ben voilà il est là en fait ils sont on parle d'union d'happy end il sera méconnaissable il va être dans une transformation ça va devenir il va redevenir il va de nouveau être libre de lui-même d'être lui-même pardon j'ai vraiment du mal à parler aujourd'hui et et pouvoir aller vers cette union en toute liberté c'est ça qu'on m'a dit en toute innocence en il aura retrouvé sa pureté de l'enfance il sera de nouveau connecté à son âme à son cœur on m'a dit qu'il va avoir dès qu'il dès qu'il aura fait ce pardon dès qu'il aura repris toute cette énergie on m'a dit qu'il aura l'impression d'être un adolescent qui va retrouver sa belle et qu'il se posera plus de questions tous les schémas limitants vont disparaître mais cette attraction elle va tout éliminer en fait comme un comme une explosion oui une explosion il y a beaucoup de notions d'explosion de choses explosives dans cette dans cette relation alors que j'ai des là j'ai deux cartes qui sont très douces mais mais quand même j'ai mais dans le bon sens dans le bon sens alors peut-être pas dans le passé mais là dans ce qui arrive c'est une explosion de créativité de transformation un amour incroyable passionnant passionnel ouais et c'est fusionnel vraiment je comprends pourquoi elle arrive enfin je me dis vous comprenez pourquoi elle peut pas l'oublier bah oui c'est difficile de laisser derrière soi une histoire comme ça et là on me dit non c'est pas possible du tout en fait elle a pas pu et il ne peut pas c'est vital la réunion est vitale voilà c'est le dernier c'est ici la réunion est vitale c'est ce qu'on c'est le message qu'on me donne la réunion est vitale l'attraction est tirée métable ouais ça devrait se passer rapidement aussi ça j'ai de plus en plus aussi de messages je pense pas que dans les jours qui viennent bon de toute façon ma guidance j'avais mis l'intention vraiment sur les 7 à 10 jours et j'ai le 7 qui est ressorti donc vraiment vous savez moi quand je démarre j'ai vraiment voilà c'est comme si je mettais une empreinte dans mon intention et quand j'ai des messages qui me confirment ça dans ma guidance c'est toujours un bon signe donc là on m'a sorti le 7 donc je pense que c'est c'est dans les jours qui viennent il y a des gens pour qui ce sera dans les jours qui viennent certainement donc il faudra nous tenir au courant surtout alors pour compléter on va prendre un message donc comme j'avais commencé par l'arc-enjeu quand même on va plutôt prendre l'égide d'ancienne parce que là il y a beaucoup beaucoup de puissance de créativité chez ces deux personnes s'il vous plaît m'écoute qu'est-ce que le message va transmettre ce soir personne regardez-moi cette vidéo l'huile de lotus l'onction royale je vous montre cette carte très belle contacte intérieurement ta lignée royale ressens la grandeur la force la majesté et agis à partir de cette partie précieuse de ton être là vraiment ce message est pour le masculin on lui dit de retrouver son énergie originelle vous savez c'est vraiment le message que j'avais à la fin de la vie dans ça où on me dit qu'il va redevenir comme un adolescent qui va retrouver sa belle et que moi j'ai vraiment ressenti que c'était quelqu'un qui quand il allait retrouver son énergie allait être une grande puissance pour tout pour tout dans sa vie et bien là on dit vraiment à cette personne de retrouver cette force incroyable à ce masculin de retrouver cette force incroyable qu'il a en lui qui n'a pas disparu en fait il croit qu'il n'y a plus rien il n'y a plus d'énergie parce qu'il est complètement déprimé et au fond du trou mais non en fait elle est toujours présente et on lui dit d'aller chercher au plus profond de lui-même toute cette force incroyable qui remonte à la fin des temps et qui est ancrée en lui pour se relever en fait il me dit aussi qu'en fait que l'attraction incroyable qu'il y a entre ces deux personnes va être va l'aider à aller c'est un peu ça la justice divine aussi ça va l'aider justement à retrouver le chemin de cette à se reconnecter à cette force incroyable et cette énergie créatrice qu'il a en lui cette passion qu'il avait en tout parce que là au début du tirage on nous disait il a perdu tout ce qu'il passionnait avant même ça plus rien n'intéresse en fait il a perdu le goût de tout et en fait toute cette attraction puis ce pardon et le retour dans sa vie de sa lumière cette personne ça va tout ça va lui redonner cette force c'est cette force aussi qui va lui permettre d'enfin passer le cap et aller demander pardon à cette femme qui est sa lumière et et tout ça va lui permettre de retrouver cette force cette passion tout ça tout ce qu'il animait tellement qui fait de lui une personne incroyable seulement voilà il utilisera cette force cette passion et cette créativité d'une manière totalement différente il va vraiment vivre une très très grande transformation comme elle est en train de le faire et ils vont se compléter l'un l'autre parce que c'est des personnalités vraiment très opposées mais les opposées ça tire et ils vont pouvoir ensuite avancer dans cette transformation ensemble c'est vraiment c'est vraiment ça l'histoire très très belle aventure qui les attend c'est ce que je ressens beaucoup une très belle aventure qui les attend mais là il y a des gaps à passer quand même et ils vont ils disent ça va voilà c'est annoncé la transformation est annoncée l'attraction elle est déjà là c'est ce qu'on m'a dit c'est maintenant donc vous allez nous le dire et la suite va se dérouler parfaitement bien puisque cette carte happy end quoi qu'il arrive dans le tirage elle annule tout ce qu'il peut y avoir c'est pas qu'elle annule mais c'est qu'elle c'est un magnifique présage donc elle nous confirme qu'on est sur la bonne voie comme on nous l'a dit au début donc vraiment en résonance parfaite avec le début du tirage sur la bonne voie et on nous parle d'union d'union et puis là d'une attraction d'une attraction incroyable entre ces deux personnes je préfère quand même parce qu'il y a eu des énergies très basses bon ben voilà écoutez pour aujourd'hui pour la guidance des jours à venir j'espère que ça vous aidera que ça résonnera en vous que certains messages vous parleront peut-être tous voilà faites attention ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous si vous souhaitez donc si ça vous a aidé guidez si la vidéo vous plaît s'il vous plaît likez la vidéo ça me fait toujours très plaisir ça m'encourage abonnez-vous à la chaîne activez la petite cloche comme ça vous êtes prévenu de mes prochaines vidéos si vous souhaitez une guidance privée personnalisée un accompagnement en flammes jumelles ou un coaching intuitif n'hésitez pas à me contacter mon adresse mail est dans la description de mes vidéos si vous créez des oracles ou des outils qui aident les médiums ou les clairvoyants à transmettre les messages et que vous souhaitez que je les teste pour vous ou même que je réalise des vidéos avec pour pouvoir les présenter j'ai discuté de ça avec les personnes qui m'ont contacté il n'y a pas longtemps donc n'hésitez pas je trouve que c'est une bonne idée donc je vous en parle voilà ça peut vous concerner n'hésitez pas tout autre voilà les outils de communication il n'y a pas de soucis sur ce je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée en fonction et puis merci beaucoup d'être là prenez bien soin de vous on se retrouve très vite demain ou après demain je vous souhaite